Les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la Covid-19 demeurent préoccupantes. Afin d'en contenir les effets induits, le gouvernement a rapidement mis en place des mesures de soutien jusqu'alors inédites. Celles-ci ont permis d'assurer la visibilité nécessaire à la relance de l'investissement public local, pour lequel un effort budgétaire historique a été consenti par l'Etat. Nos collectivités ultramarines à statut particulier avaient vu leurs ressources fiscales fortement réduites, tant elles sont sensibles à la consommation, que ce soit l'octroi de mer ou la taxe sur les carburants. Outre ces mesures de compensation de recettes fiscales, afin de les garantir supérieures à celles perçues entre 2017 et 2019, l'Etat leur a permis d'étaler sur cinq ans leurs dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Comme pour l'ensemble de nos collectivités, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ont bénéficié de la solidarité nationale. Celle-ci a en effet pleinement joué son rôle. La Nouvelle-Calédonie, notamment, a pu bénéficier d'un prêt de 240 millions d'euros consentis par l'Agence française de développement, intégralement garantie par l'Etat, de l'extension du dispositif du gouvernement pour venir en aide aux très petites entreprises, ainsi que la possibilité pour toutes les entreprises ou assimilées de solliciter le prêt garanti par l'Etat. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2021, une aide exceptionnelle de 82 millions d'euros est destinée à la Nouvelle-Calédonie, afin de couvrir les dépenses engagées par le dispositif de 14N, redonnant ainsi des marges de manœuvres financières à la collectivité. En complément de ces mesures, d'autres sont-elles prévues afin d'accompagner plus encore ces territoires dont les spécificités nécessitent une prise en charge particulière ? Je pense notamment au secteur du tourisme, qui, bien que la situation sanitaire s'améliore, va pâtir de l'impact de la saisonnalité et des restrictions administratives de déplacement, nonobstant la levée partielle des motifs impérieux depuis le 9 juin. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Stéphanie Adger, les collectivités à statut particulier et plus généralement les collectivités d'outre-mer ont pu bénéficier des mécanismes qui ont été mis en oeuvre par l'Etat pour garantir les recettes locales en 2020. Les communes n'ont d'abord pu bénéficier du filet de sécurité sur les recettes fiscales, avec une garantie qui intègre bien étendue les recettes d'octroi de mer, qui représentent dans les drômes plus d'un tiers des recettes fiscales que des recettes fiscales, oui des recettes fiscales communales. Avec une baisse de 9% de l'octroi en 2020, ce sont donc 17 communes des drômes qui ont reçu 3 millions d'euros de garantie. Par ailleurs, nous avons institué des protections sur l'octroi de mer et la taxe sur les carburants perçue par les régions d'outre-mer pour un montant de 35,5 millions d'euros au profit de trois régions, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Un système analogue est prévu pour Saint-Pierre et Miquelon et ses communes de Saint-Martin, de Saint-Martin, de Saint-Martin-démis et Wallis et Futuna pour l'ensemble des recettes assimilables à l'octroi de mer et la taxe de consommation sur les carburants. Nous ne disposons pas encore des résultats, mais ils vous seront bien entendu transmis dès qu'ils seront disponibles. Certains mécanismes seront reconduits en 2021, notamment c'est le cas de la garantie sur les recettes fiscales communales que nous complétons dans le projet de loi de finances rectificative qui est actuellement en débat, avec une indemnisation pour certaines régies publiques, comme vous le savez, qui pourra également concerner les collectivités des drômes comme les coms. S'agissant de la fiscalité des régions et des collectivités à statut particulier, l'analyse de la situation des recettes sera faite au cours de l'année et le gouvernement en tirera, le cas échéant, les conséquences en fin d'année. Enfin, au-delà des aides fiscales, c'est bien sûr le plan de relance avec 1,5 milliard d'euros qui sont dédiés aux Outre-mer sur l'ensemble des lignes de France relance. Vous signalez également le futur plan de reconquête du tourisme annoncé par le président de la République. Nous n'avons pas encore d'annonce bien évidemment à faire à ce stade, mais je crois que c'est une très très bonne idée de miser sur le tourisme, ce plan exceptionnel pour nos Outre-mer et vous pouvez bien compter sur moi pour relayer cette préoccupation.